Il va falloir que vous appreniez à ne plus vivre une vie par procuration ou la vie des autres. Pourquoi je dis ça ? Ça va vous choquer, mais je dois vous le dire. Quand tu vis la vie d'une autre personne, c'est parce que tu n'as pas su quel chemin, quel sentier tu devais emprunter toi-même. Combien de couples se brisent longtemps à cause de cela parce que l'autre a imposé un sentier à suivre ? Mais il a imposé oui et non parce que la nature a horreur du vide. Et si tu ne sais pas dans quelle direction aller, on va te proposer une direction. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Si tu ne sais absolument pas du tout dans quelle direction tu veux aller, tu vas avoir un sacré pépin. Mais un sacré pépin. Et tu vas dire, c'est la faute de mes parents, je voulais être plombé, je suis pharmacien. Ou l'inverse. Mais tu ne savais pas ce que tu voulais. Et je vous donne cet exemple. Pourquoi ? Parce que rien de mieux que de penser à son adolescence ou jeune adulte pour comprendre qu'on accusait nos parents de nous avoir mal orientés. Mais tu ne savais pas ce que tu voulais à l'époque. Et tes parents ont fait de leur mieux. Ou ton conjoint. Ou au travail. Peu à peu, si tu n'as pas de leadership au travail, ton chef de service ou ton employeur va te diriger vers d'autres sentiers. Mais c'est parce que tu n'en étais pas capable. Tu ne l'as pas démontré. Donc voilà pourquoi, si vous voulez vous préparer au succès, il va falloir vous concentrer sur ce qui est important. Et pour savoir sur ce qui est important pour vous, il va falloir choisir quel est le meilleur sentier, le meilleur chemin à choisir pour vous. Trouvez une nouvelle fois à la tournée 110, je vais vous dire comment faire. Mais trouvez votre méthode à vous. Prenez des livres. Trouvez votre méthode à vous. Avec nous, ça nous fera plaisir de vous avoir avec nous en novembre pour préparer notamment l'arrivée de l'hiver. Mais à vous de voir. Mais trouvez votre façon notamment de vous concentrer sur ce qui est important. Parce que ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous êtes votre meilleur investissement. Le meilleur investissement, c'est vous. Et si vous ne prenez pas du temps pour savoir dans quoi vous devez allouer votre énergie, vos émotions, vos relations, votre direction, et bien vous allez avoir un gros problème. C'est que vous allez vivre une vie par procuration. Je ne plaisante pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada